Le Président de la République Il faut qu'on soit tous ensemble, derrière lui, UMP, centriste, je suis moi-même centriste, derrière notre Président de la République, voilà, y compris la gauche moderne de Jean-Marie Bockel. Rassemblons nos forces et mettons le paquet, d'abord pour faire une belle réussite, place de la Concorde, dimanche prochain, 15 avril, on doit être massivement nombreux pour montrer que c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas les instituts de sondage, c'est le peuple français qui va décider de cette élection, comme il a toujours décidé de cette élection. La campagne a pris un nouveau tournant et un nouveau climat, on le ressent sur le terrain, je suis moi-même beaucoup sur le terrain. Et on ressent bien, vous aussi vous devez le ressentir, que l'on est mieux reçu et l'on est mieux reçu parce que nous-mêmes, nous sommes dans l'action quotidienne, au jour le jour. Mobilisons-nous, pensons aux procurations, je le dis partout dans mes meetings, les procurations, c'est un truc que la gauche sait parfaitement bien faire, se mobiliser. J'en viens moi de la gauche, donc je sais de quoi je parle, donc faites-moi confiance, mobilisez-vous sur les pouvoirs, dans votre famille, dans les amis, soyons méthodiques. Et regardons bien cette affaire des procurations, elle peut être majeure quand l'élection se fait à 1 ou 2%, il ne faut pas s'écarter et il faut être efficace. Voilà mon message concret et pour le reste, en avant, derrière Nicolas Sarkozy et pour la France forte, parce qu'on a besoin d'un chef d'État, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe. On a besoin de Nicolas Sarkozy pour la France forte, pour une France juste, mais aussi pour une Europe forte et juste. À quelques jours du premier tour, je suis confiant, serein, mais combatif, car nous devons tous être combatifs. Une élection, c'est jusqu'à 18h et 20h dans les grandes villes, c'est jusqu'à 18h et jusqu'à 20h que la mobilisation est totale. Voilà, j'ai confiance, je suis aux côtés de Nicolas Sarkozy, vous aussi, alors en avant pour la France forte.